Salut tout le monde, c'est Azarat, on se retrouve pour l'épisode 3, la suite de nos petites aventures après avoir foutu une bonne tolée au poudrier qui sont venus embêter notre petit ami Ringo. On va se diriger tout simplement vers Primes, pour savoir un peu plus de choses sur ce qui m'est arrivé, des renseignements sur la mission de livraison, essayer de trouver les hommes qui ont tenté de me tuer, qui m'ont enterré vivant. Je t'ai pas fouillé toi, je t'ai pas fouillé, dynamite toujours bon à prendre, je vais prendre le shotgun même si je crois que j'en ai déjà un, c'est pas une perte, hop, voilà, on va tout simplement se diriger vers Primes, tranquillement, à pied, de toute façon on a pas le choix. Je sais qu'il y a un mode qui rajoute des voitures mais à mon avis c'est peut-être un peu foireux comme truc. Alors Primes ça doit pas être bien loin, alors est-ce que j'ai une carte ? Peut-être dans le Pip-Boy, est-ce que j'ai une carte ? Alors Primes c'est, non, Primes c'est, d'accord c'est là-bas, ça doit être le truc que je vois là-bas, là, avec l'espèce de montagne russe, il y a une montagne russe là-bas. C'est tout, on va se diriger tranquillement par là. Bon, la nuit c'est pas très très... Je trouve que ça va, la nuit elle est pas trop sombre en fait. C'est un jeu de Bethesda, donc on peut facilement le comparer à Skyrim dans son gameplay, etc., dans sa façon d'être, j'ai envie de dire, au jeu. Quand on regarde Skyrim, c'est vrai que la nuit est vachement sombre, et là on a l'impression d'être en plein jour. Donc, soit on n'est pas encore à la nuit noire, ce qui m'étonnerait, ou soit il faudra peut-être que je rajoute un mode pour que la nuit soit un peu plus sombre, ça serait peut-être un peu plus sympa pour l'immersion. Je sais qu'il y a aussi des modes qui rajoutent des créatures, enfin, des choses bizarres, la nuit. Je le mettrais peut-être aussi, ça peut être sympa à vivre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est quoi ce bruit? Et puis, en haut à gauche, mon personnage, il a fait une drôle de tête. Il y a une vieille musique, genre Alien, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ah! Je vais prendre Chapeau de Joueur 2. What the fuck? Ok. Je crois que c'est en rapport avec la compétence que j'ai prise, les choses bizarres, avec une tête d'alien et tout, donc apparemment, il y aura peut-être des aliens ou je sais pas quoi. La nuit. Enfin, des choses bizarres que je pourrais voir. Il y a un truc, là-bas, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mec, ça, là-bas. Il y a un mec, là-bas, je rêve pas. Sources de Good Spring, d'accord. Les joueurs sont en train de se lever, donc ouais, c'était peut-être pas la nuit noire. Putain, il y a des bruits bizarres. Sérieux. Qu'est-ce qu'on a de beau, là? Il y a de la flotte? Vando. J'ai bu un coup. Ouais. Bon, à mon avis, la boisson est utile quand on est en mode hardcore, mais là, ça n'a pas vraiment d'utilité, je pense. C'est tout, on va continuer tranquillement. Là, il y a une caravane. On va fouiller. Il y a quelqu'un qui dort. Barton, t'en remis. Ok, ne te réveille pas, t'inquiète pas, je ne fais que passer. Des plombs. Vêtements de sport d'avant-guerre, non. Argent d'avant-guerre, ça se revend. Encore une carabine à plomb, je ne vais pas la prendre. Merde, putain, je me trompe tout le temps de touche, à chaque fois je fais échappe. C'est un gentil ou un méchant, lui? Je n'ai pas trop envie de le savoir, je vais partir. Tout simplement le laisser tranquille. Boutille de whisky vide, on s'en fout. Ok, ok, ok. On va explorer. Avant de vous aventurer dans les terres dévastées, vous pouvez modifier votre personnage. Terminé. Pourquoi il y a des ennemis là-bas? Oh, c'est des fucking geckos. C'est rien, c'est rien. Et boum! Au suivant! Au suivant! Oh merde! Putain, c'est trop moche! Allez. Une tête. Oh, le pauvre petit chou. Je lui ai fait mal. Non, la viande de gecko, ça a l'air moisi en fait. C'est bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Par contre, j'ai... J'aimerais pas tomber sur des poudriers en fait, parce qu'il ne m'apprécie pas du tout. Il y a une petite bâtisse là-bas, on va aller voir ce que c'est. Puis après, on va continuer, bien sûr, vers Prime. Mais je prends le temps d'explorer un peu. On peut toujours trouver des... Voilà, il n'y a rien. On peut toujours trouver des trucs sympas. Portes vert, Jim Crow, Skydive. Qu'est-ce que c'est que ça? Une radio? Radio amateur. Une clé. C'est juste une radio. Ouais. Et puis, quoi? Casier vide. Casier... Tenue, peau de brun. Non. Verrouiller. Utiliser la clé. Oh! Cartouche 22 long riff. Magnum. Pistolet silencieux. Qui tire des balles de 22. Voilà. Tenue de peau. Non, étui. J'ai trouvé un flingue, donc. Et je crois que c'est un flingue qui fait partie de ce que je peux avoir avec le mod. Le mod... Qui rajoute des armes, tout simplement. Donc on va voir ça. Donc... Par contre, j'ai qu'une 9 balles de 22. Ouais. Je sais pas si c'est une arme vraiment efficace. Ouais. Bon, je sais pas. On verra bien. Pour l'instant, je vais garder ça. Ça, c'est des poudriers, ça. Je suis presque sûr que c'est des poudriers. Ils marchent un peu bizarre, je trouve. Quoi ? Quand les choses se mettent à exploser, il ne faut pas espérer faire des autres. L'équipe... De Joe Cobb a été tué à Goodfring. Un représentant de la loi vient me chercher. Il m'aura pas facilement... C'est moi qui les ai tués. L'équipe de Joe Cobb a été tuée à Goodfring. Eh bah oui. Putain, ils sont un peu nombreux, j'espère. Oh, merde. Ça fait des jours que je vais encore me retrouver à la cour de clope. Quand les choses se mettent à exploser, il ne faut pas espérer faire de vieux os. Est-ce que je me l'ai fait ou pas ? Ah, merde, putain. Il ne faut pas espérer faire de vieux os. Merde. Ils ont posé des putains de mines, les salopards. Fais chier, j'ai une jambe de pété. Oh là là là. On va redormir dans un lit, voir un médecin utiliser un steampack. Le steampack peut être employé à titre général, ce qui soignera légèrement l'infirmité. Je vais prendre un steampack, je n'ai pas vraiment le chaud. Je dormirai à prime. Mais là, je n'ai pas le chaud, je suis obligé de prendre un steampack. C'est où les steampacks. Je n'ai pas les steampacks. Ah si, steampack. Ça pue, hein. Ouais. On va prendre un steampack. Voilà, il est content. C'est tout. Ça a l'air d'aller. Je vais me les faire. Je vais me les faire, c'est tout. Je vais me les faire. Il n'y a pas d'autres... Le mec, rien à foutre. Il pose des mines n'importe où sur la route. Et puis, il croit que ça va bien se passer. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ouais, je crois que je vais me les faire à coup de calibre 12. On va se les faire à coup de calibre 12. Putain, je me gourre à chaque fois. Oh putain, putain de merde. Cours. La vache. Ok. Le calibre 12, ce n'est pas la solution. Fusil, lance, grenade. On va reprendre ça. C'est quoi ça ? Oh là, un robot flic. C'est Victor. Il vient m'aider. C'est l'heure de tuer du Rappelina. Ah ah ah. Victor. Viens là, Victor. Va, Victor. Ou alors, Victor, je ne lui ai pas parlé au début. Nous aurons planchir ici, hors-la-loi. Un, apparemment, il y a encore un. Non. Ah, c'est cool, ça. Ah, mais c'est cool. Vous feriez bien de faire attention. Le coin est dangereux. J'enifle les ennuis de sacrément loin, vous savez. Ça serait... Je vous ai sauvé la vie, alors je me sois un peu responsable de vous, c'est tout. Bien sûr, mais tout le monde a besoin d'un coup de main de temps à autre. Vous me rendrez là pareil un jour. Ce ne sont pas les termes que j'aurais employés. Jusqu'à ce que nos chemins se recroisent, partner. Ouais, donc, alors, moi, je l'avais déjà fait. C'est l'heure de tuer du Ravelina. Moi, je l'avais déjà fait. Ça te plaît ? Wow. Oh, putain, c'est un cinglé. Ouais, je disais donc... Ouais, je lui avais déjà parlé, mais dans une autre partie, donc je savais déjà qui était Victor. Mais pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai complètement zappé ce truc, en fait, c'est lui qui nous a déterré, au début, quand on se fait enterré vivant par les mecs du casino, là. Eh bien, lui, tout simplement, il a surpris la conversation, on va dire, et est venu nous sauver. Donc, c'est un peu... on lui doit un peu la vie, quoi, tout simplement. Alors. Ouais, bon... Encore de la dynamite. Votre karma a diminué. Oh, ça va, euh... Attends, je les ai tués, je me sers. Ils vont me faire chier. Bon, allez, on va avancer vers Prime. Prime, prime, prime. Il y a des bestioles, là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ces trucs? Oh! Oui, c'est bien, j'ai vu. Je suis content. Il y en reste. D'accord, donc. Voilà, j'ai fait le ménage. Donc, c'est une flaque radioactive, tout simplement. Chaire de rat de cafard. Oh, la vache. Non, je vais pas prendre ça. Donc, voilà, tout ça, c'est radioactif. Donc, on va pas rester là trop longtemps. Si tu veux, toi. C'est efficace, le lance-grandada. Et bon, quand j'aurai plus de munitions, ça va être un peu plus galère. Je vais changer d'arme, de toute façon. Euh... Alors, là, j'ai deux fusils identiques, mais dans un état pitoyable. Je vais les fusionner pour les réparer. Voilà, ça les a réparés un tout petit peu. Comme ça, je vais prendre ça. Je vais pouvoir tirer mon calibre 12. Et ça sera tout bon. Ah. C'est quoi, ça ? Encore un... Gekko, des machins. Voilà. D'accord, j'ai pas assez de points d'action. Tiens. J'aime bien ce fusil parce que... Ok, tu recharges à chaque fois et tout, mais j'ai l'impression qu'il est précis et tout. Et puis, des munitions de calibre 12, t'en trouves partout. C'est ça qui est bon. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Merde. Ok, ok, ok. Ok, ok. Pas de panique. Ah, il est gros, celui-le. Boum ! Et il est pas mort. Et là, t'es mort. Ok. La voie est libre. Je me ferai pas avoir de foie. Donc, on arrive... Sur le territoire de... De la République de la Nouvelle Californie. On va essayer de rentrer. Alors. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Des détenus se sont évadés de la prison un peu plus loin et ont pris le contrôle de la ville. Les gens dans le périmètre sont morts ou se planquent. En plus, il y a aussi deux tribus de raiders qui sèment la panique dans la zone. Franchement, vous feriez mieux de retourner à Goodsprings. Euh, ouais, là, vous êtes censé faire votre boue. Malheureusement, ils ne sont pas sous la juridiction de la RNC. Et même si c'était le cas, nous manquons de moyens pour les protéger. Mais, ouais, j'ai arrêté l'excuse. Bon, allez. Vous faites ce que vous voulez avec votre cul. Mais venez pas dire que vous n'avez eu aucun avertissement. T'inquiète pas, bon. Je vais me démerder. Je vais me démerder. Donc. On va y aller, tout doucement. Euh, ouais. Apparemment, je détecte des ennemis. Je ne sais pas ce que c'est encore. Mais je ne sais pas où. Il faut peut-être que je passe par là, plutôt. Il faut que je passe par là. Ça me fait chier parce qu'avec l'armure, je suis vachement long. L'armure en métal, machin. L'armure blindée. Je suis vachement long. Je ne peux pas passer par là. Oh, ça tire. J'entends des coups de feu. Trop loin. Je vais passer par là. Pour l'instant, R.A.S. Pour l'instant, tout va bien. C'est quoi ça ? Il y a un mec. Quand j'ai reçu cette affectation, j'espérais pouvoir jouer plus souvent. Ouais. Caisse de munitions. C'est pas à moi. Je ne peux pas les ouvrir. Et ça, c'est quoi ? C'est des mines, ça. C'est des putains de mines. Je ne peux pas les péter. Si, je peux les péter normalement. Prendre de la dynamite. Rater. Rater, rater. Oh, merde. Ça a pété. Voilà, laisse tomber. Laisse tomber les conneries parce que ça sent mauvais. Si je continue comme ça, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Poudrier Renéga. Poudrier Renéga. Ok. Ouais, comment je fais retour ? BDS. C'est clic droit, en fait. D'accord. Oh, ça y est. Il m'a repéré. Il m'a repéré, il m'a repéré. Oh, putain, la vache. Ça va être très, très chaud, je crois. Ça va être très, très chaud. Allez. Dégage, toi. Oh. Merde. Je suis tombé. Il y a des mines. Je crois que j'ai un problème. J'ai des membres cassés, je crois. Oh, la vache. Je crois que j'ai des membres cassés. Non. Et toi. Il va me falloir une autre arme que ça. Il me faut une arme plus efficace, mais le lance-granate, ça ne tire pas assez loin. C'est ça le souci. Si je prends le magnum. Si je prends le magnum. Putain, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Non. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, non. 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 Chier. Bon, bah, c'est tout, tant pis. Tant pis, tant pis. On voit pas, hein. De toute façon, moi, je vais vous le laisser là, parce que ça fait une demi-heure. Bon, bah, ça fait chier. Je me suis fait plomber, hein. En même temps, ils sont nombreux, les salauds. Ils sont nombreux. Il faudra que j'essaie de trouver un moyen de me les faire, simplement. Peut-être des meilleures armes, peut-être, je sais pas. Ou une autre tactique. En tout cas, bref, j'espère que ça vous aura plu. La suite, très bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à partager, etc. Et c'était Hazarad pour Gaming for Fun. Je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bonne journée. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada